Musique Ma mission TV, le miroir du mort Mais je sais très bien qu'on va me tuer Mais je sais très bien qu'on va me tuer Mais la vérité reste telle qu'elle est Donc, monsieur le Président, je suis là pour dire rien que la vérité La personne qui m'a informé, c'était le Président Kabila Donc, monsieur le Président, je suis là pour dire rien que la vérité Rien que la vérité La personne qui m'a informé, c'était le Président Kabila il fait la même chose de mettre le téléphone au barlain. J'attends la voix du président Kabila. Il dit « Mon ambre est qu'on parle ? » Il dit « Oui, mon ambre est là. Donnez-lui le téléphone. » Par imprédance, le président dit la même chose. « Mon ambre ou si mon amie ou le bon le membre du Sikia ? » C'est là où je savais qu'on va me faire quitter Kinshasa pour Louboumbashi. La personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même. C'est-à-dire le général qui appelle. Il parle en Swahili. Est-ce que Oli Shabata appelle Yaraïsi ? Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïsi ? Le général répondit « Non, à Panne. » Non. À Panne. Le temps qu'il est en conversation, le président lui-même appelle. C'est à ce moment-là le général répondit en Swahili. « Je suis ma mon général. » Raïsi s'appelait. C'était ça. Et quand les Raïsi appellent, ils posent la question au général répondit en Swahili. Est-ce que Moulambou est là ? Passe-le-moi au téléphone. Et quand il m'a passé au téléphone, le président me dit « Oussi Mouambou est Ponde il est Mambou ou Léona ? » Ne dites pas à Ponde tout ce que tu as vu. Deux-deux. Ce que Jacques Mougabou a dit c'est de la vengeance. Tout simplement de la vengeance. Il croyait ceci que le pouvoir des Katangais va les protéger. Je voudrais répondre en disant ceci mon colonel. c'est simple comme vous venez de le dire. Moi je prétendais ce roi. Je le répète encore. Si vous allez me permettre parce que vous êtes allé au besoin j'ai voulu d'abord évoquer un cas avant de répondre dans votre question si vous pouvez me le permettre. Donc monsieur le président je suis là pour dire rien que la vérité. Rien que la vérité. J'ai quitté la Belgique comme on dit en Lingala Poto Eza Elingi. Je travaille en Belgique. Ce n'est pas obligé de venir répondre. Je devrais quand même repiser. Mais je sais très bien qu'on va me tuer. Mais la vérité reste telle qu'elle est. Ma mission TV le miroir du mort. Gardez vous au centre porté à le immobilier. le président de la haute cour militaire. Mon colonel, la police d'audience s'arrange pour vous raisonner. Je vous présente les prévenus de comparer à l'audience de ses jours. comandé comandé l'audience de l'audience ce c'est fin la roger. Acuzez-le, mă, coronel. Allo ! Affaire en continuation, RPA numéro 051, à cause de l'auditeur général du ministère de l'Ontario de Parti Civil, contre le Prévélu-Dip Amprès, et connu-sens-sipériens Mouai-Kényaté, Christian, connu-sens-sipériens Adjé-Paul, Moulambo, connu-sens-s-j'atou-mou-gabo, Prévélu-Dip, et pour le mandatement de l'émission de l'été, Association des Marse-Fekers, Arrêtement, Assassinat, Terrorisme et Désespèce, Faites l'acquitation à l'Égypte, et 3 décent de la délivrée de l'Égypte, et colonel Bruné, barocryphique. Faites la... Faites enrôler sur RPA numéro 050, barre 11. En cause, l'éditeur général du ministère public et parti civil, appelant, contre, commissaire supérieur Ingo Ikenga-Kenga, Commissaire Jacques Migabo Bien, Migabo, Présentez-vous à la barre. Réponse. Que les avocats qui l'assistent... Voyez, c'est la soupe que nous avons pour la soupe à travailler, la commune. Ok, ça va. 239, le poste judiciaire militaire, la haute cour donne lecture, le PV de sommation, faite aux prévenus. L'an 2021, 8e jour du mois de décembre, vu les dispositions d'article 239, du code judiciaire militaire, entendus que le prévenu commissaire supérieur Issa Kenga-Kenga, en détention à la prison militaire d'Indoro, dans la commune de Barombo, à Kuchassa, refuse devant la haute cour militaire, ces gens, dans la salle de la vie, de la prison, refuse de comparer devant la haute cour militaire, ces gens dans la salle de la vie de prison. Nous, si signés, colonel Bondé et Jean-Pierre, greffé du siège, nous trouvons dans la salle de la vie de prison, donnons ce mention prévenu, réciter lesquels la reflète de comparer, en invocant sur l'état de santé. En fin de compte, nous avons dressé le pressant au procès verbal, à la présence de l'Asson, si décide, les prévenus refusent de signer, capitaine Mousasa, commandante détention sécurité, et lieutenant B.M.B., chef bureau VIP. Les avocats de Faites hâter votre comparution Comparé pour le compte Des commissaires supérieurs adjoints Christian Bouilly Kinga Kinga Avocat au barreau de Kitchassan Consacré comme convenu Comme renvoyé Aux prévoiries des partis civils Mais il s'est fait que L'auditeur général Appelant à cette cause A saisi la haute cour Pour l'informer Dès l'arrivée Du prévenu condamné Par défaut au premier dégré Le commissaire supérieur Paul Moulamwe Londe A donner la lettre de terre générale Au décembre 2021 A République démocratique du Congo Juste militaire au littoral général Au premier président de la Haute cour militaire Info Ministre de la défense nationale Enceinte combattante Chef de la maison militaire Du chef de l'état Objet Retour du commissaire supérieur adjoint Paul Moulamwe Un honneur Vous informez que Exilé au royaume de Belgique Après sa condamnation par défaut A la peine de mort Dans l'affaire Floribère Tchébé L'officier supérieur de la police nationale Congolaise Cité à marche Et rentré au pays Le jeudi 2 décembre courant Il est disposé à recevoir Notification de l'arrêt De la cour militaire De la Bombay Portant sa condamnation Pour sentiment Au front interneil Signé Dikuliapakou Militien René Lieutenant général Proditeur général Près de la haute cour militaire Le greffe de la haute cour militaire A fait diligence Et a notifié Au dû prévenu L'arrêt Qui le condamnait par défaut Et Aussitôt signifié De cet arrêt Le prévenu A rélevé appel Contre l'arrêt Nous allons Donner lecture Au mois de décembre Devant nous Major Sotikilo Logetou Le greffe et visionnaire A la cour militaire De Kinshasa Bombay Et résident Et résident A comparé Les commissaires Militaire supérieur adjoint Paul Milamuelonde Lesquels déclarent Interjeté Appel Contre l'arrêt Rendu par la cour militaire De Kinshasa De Kinshasa Bombay En date du 11 septembre 2011 Sous RP numéro 066 Barre 2010 Très RMP numéro 1046 MBY Barre 2021 Impose l'auditeur militaire supérieur Militaire public Près la cour militaire De Kinshasa Bombay Et partie civile Contre Les commissaires Sous-verrier principal Moukalaïwamate Soudaniel Et consorts Lecture faite Les comparants Persistent Et signent Avec nous Signé Paul Milamue En date du 3 décembre 2021 Ainsi qu'avec les deux La haute cour Pour une bonne administration De la justice Nous allons poursuivre L'instruction Et Entrevoir Une autre audience Où nous pourrons repasser A l'étape De plaidoirie Prevenu Milamue Moukalaï 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 Quelle langue ? Moukalaï Français Je vais parler en français Ok Les avocats qui l'assistent Faites acter votre comparution Postelant langue Nom de papa Moukalaï Moukalaï Envie Il est déjà décédé Nom de la maman Mouilangue Véronique Envie Elle est déjà décédée Vous êtes né où ? Je suis né à Kadjima A quelle date A quelle année ? Le 1er septembre 1973 Secteur d'origine Sector d'origine Sector d'Ochine Loïla Lufungoui Parait correctement Loïla Lufungoui Territoire Cabalo Cabalo Provinces Tanganyika Etat civile Marié et père de six enfants Études faites Je suis détenteur Et diplôme d'état En pédagogie générale Vous habitez où ? Ici à Kinshasa La date Au moment des fêtes Vous habitez où ? Au moment des fêtes ? Oui Donc J'habitais Chez mon ami Christian L'adresse Vous ne connaissez pas ? L'adresse C'était dans le Quartier Christian Combatant Grade Grade Comissaire Supérieur Adjoint Unité Unité Inspection Générale De la Police L'adresse C'est le Conseil Général Fonction Au moment des fêtes J'étais Commandant Sécurité A l'Inspection Générale De la Police Vous dites Que vous étiez Au moment De fêtes Pour lesquelles Vous avez été Condamnés par défaut Chargés De sécurité J'espère que vous avez Lu L'arrêt Au moment De la notification Et Vous connaissez Donc vous avez été Condamnés Pour Associations Des marketeurs Vous avez été Condamnés Pour arrestation Et détention Arbitraire De monsieur Fidel Bazana Et Dadi Chauffeur Floribert Et Béa Vous avez été Condamnés Pour Meurtre De monsieur Floribert Tchébéa Vous avez été Condamnés Pour terrorisme Et pour Désertion Simple Le tout A une peine Capitale Et c'est Contre cette Décision Que vous êtes Allé à la peine C'est ça Exactement Vous vous étiez Chargé De sécurité Oui monsieur Prévenu Milamoué Il vous est Réproché Vous avez été Condamnés Au premier Dégret Pour les faits Qui ont eu lieu Le premier Juin 2010 Au commissariat Général De la police A l'époque Inspectorat Général De la police Est-ce que Vous pouvez nous Décrire Est-ce que Vous étiez Là A cette date À l'inspection De la police Exactement Exactement Oui J'étais présent Ce jour Là Vous êtes arrivés Au travail A quelle heure Moi Presque Chaque jour J'arrive A sous Ériciste Bien Et vous avez Quitté À quelle heure Je n'ai pas Dès l'heure Fixe De quitter Au bureau Non mais Ce jour Là Vous avez Quitté À quelle heure J'avais Quitté À 20h Quelles sont Les attributions Que vous avez Ce jour Là Ou bien Pendant Ce Les attributions N'est pas seulement Ce jour Là C'est les attributions De chaque jour Allez-y C'est à dire La sécurisation Des installations Vitals La sécurisation Des invités La sécurisation Des documents Et la sécurisation Des agents De la police Qui travaillent À l'inspection Générale De la police Qu'est-ce que Vous entendez Par la sécurisation Des visiteurs La sécurisation Des visiteurs J'attends En disant Que Il doit d'abord Être sécurisé Dans un lieu sûr Que quelque chose N'arrive pas Quelque chose D'un mal N'arrive pas Aux visiteurs Et ces jours Là Vous avez reçu Beaucoup de visiteurs Chaque jour On reçoit Beaucoup de visiteurs Même ces jours Là On a reçu Beaucoup de visiteurs Est-ce que Les visiteurs Passent par chez vous Oui Il y a Des visiteurs Qui passent Par moi Sur demande De l'inspecteur Général De la police Et ces jours Là Vous avez reçu Instruction De la part De l'inspecteur Général De recevoir Des personnes Non Ces jours Là Je n'avais pas Réçu L'instruction De l'inspecteur Général De la police Et qui sont Les personnes Qui sont arrivées Ces jours Là Dans votre bureau Je récite Je récite Monsieur Fleur-Ribert Tchébé Comment vous savez Que c'est vu Monsieur Fleur-Ribert Tchébé Merci Monsieur Le président Si vous allez Me permettre Parce que vous êtes Allé au besoin J'ai voulu d'abord Évoquer un cas Avant de répondre Dans votre question Si vous pouvez Me le permettre Vous avez la parole Donc Monsieur le président Je suis là Pour dire Rien Que la vérité Rien Que la vérité J'ai quitté La Belgique Comme on dit En Lingala Poto La vérité Reste telle Qu'elle est La vérité Reste telle Qu'elle est Et donc Pourquoi la vérité Monsieur le président Monsieur le membre De la cour Pourquoi la vérité Je me réfère A un verset biblique En Jean 8 30 Qui dit Ceci Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous libérera Et donc Je demande A la cour Si Vous n'êtes pas Convaincu De ce que Je vais vous dire N'hésitez pas A me condamner Si vous êtes Convaincu Que je suis Innocent Monsieur le président A quitter moi Parce que Je sais De quoi Je suis en train De parler C'est cela Que je voulais dire Maintenant Je suis disponible A répondre A vos questions Répondez à la question Vous pouvez répéter Monsieur le président La question J'ai posé la question Si A la date Du premier jour Qui sont les personnes Comment vous avez su Que la personne S'appelait Tchébéa Bien Comment je suis Que la personne S'appelait Tchébéa C'est lui-même Qui s'est présenté Devant moi Parce que La personne Qui est venue Avec Tchébéa C'est mon ami Le major Christian Ngoï Kinga Kinga Et là Je voudrais évoquer Parce que Je viens de dire Tout à l'heure Que l'inspecteur général Ne m'avait pas donné L'ordre de recevoir Quelqu'un Mais je voudrais Je voudrais souligner En disant Qu'à chaque fois Le général Me disait Si Christian Ngoï Viens avec quelqu'un Il faut le recevoir Et me le dire Et ce n'est pas Pour la première fois Que Christian Ngoï Viens avec les gens J'ai déjà connu Presque même 30 personnes Christian Ngoï Viens Et le général De Numbi Les reçoit Et donc Je suis habitué A venir Avec les visiteurs Du général De Numbi Même en dehors Des heures de servir C'est dans ce cas là Qu'il est venu Avec quelqu'un Que je ne connais pas Il est entré Dans mon bureau Avec ce monsieur Il m'a dit Ensoy Il m'a dit Très bien Ensoy Comme j'ai déjà l'habitude De recevoir ces gens Donc Je le récite Sans toutefois Lui dire Quoi que ce soit Et quand il a parlé Ensoy J'ai l'impression Que Tchébéa A compris La façon Dont Christian Ngoï M'avait parlé Ensoy Et Christian Est sorti Lorsque Christian Est sorti C'est lui-même Foulibert Tchébéa Qui m'a dit Il m'a d'abord appelé Major Moulam Parce que Dans mon tenis C'était Dénétri Moulam Il dit Moi je suis Ton frère Et il m'a parlé Ensoy Et j'ai dit Ah donc toi Tu parles ensoy Oui C'est en ce moment là Que j'ai connu Son nom C'était à quelle heure Normalement C'était Si je ne me trompe C'était à 17h 17h Oui 17h Et il est resté Combien de temps Avec vous Nous sommes restés Avec lui A peu près Deux heures du temps Deux heures Deux heures du temps Vous étiez en train de parler Ou bien Qu'est-ce que vous étiez en train de faire Oui On était en train de parler Il m'animait Je lui posais la question Pourquoi les droits de l'homme C'est toujours le civil Il m'a commencé A m'expliquer Le rôle des droits de l'homme Donc on était toujours En ambiance Avec Tchébéa Et comment il a Quitté votre bureau Il a quitté Mon bureau La personne Qui est venue Avec Tchébéa C'est la personne Qui est venue Récupérer Tchébéa Dans mon bureau Et là J'insiste En disant Lorsque Christophe Est venu Avec Tchébéa Il était seul Mais lorsqu'il est venu Récupérer Tchébéa Il a été adhé Avec L'adjitan Moulanga Qui était le chef Des postes A l'entrée Principale Ce jour là Et qu'est-ce qu'il vous a dit Parce que Quand il est venu Oui Il a dit C'est le visiteur Du chef Oui Et ce jour là Le chef n'était pas là Au bureau Exactement Il n'était pas au bureau Mais alors Qu'est-ce qu'il est venu faire Non parfois Souvent Il peut venir Avec un visiteur Même si le chef N'est pas là Le visiteur peut attendre Après le chef arrive Il peut même attendre 5 heures du temps Peut-être qu'il peut arriver A 14 heures Et le chef le réjoua A 20 heures A 22 heures Même à 23 heures Même à 0 heures Ça s'est fait comme ça Et donc Ce jour là Quand il était là Oui Pour vous Il attendait le chef Il attendait le chef Vous m'avez Vous avez dit à la cour Oui Que le chef vous a dit Oui Que si Christian Vous amène quelqu'un Oui Recevez-le Oui Et informez-moi Et je l'ai informé Je l'ai appelé au téléphone Il n'a pas répondu Je l'ai écrit un CMS Il n'a pas répondu Alors j'attendais Si ça arrive peut-être A 21 heures Ou bien 20 heures Je peux quitter le bureau Quand vous avez fait un texto Oui Vous avez appelé Il n'a pas réagi Oui Il n'a pas réagi Et non vous C'était Kenga Kenga Et Et Jansi Moulanga Vous le connaissez Vous le connaissez Vous connaissez Jansi Moulanga Bien sûr que oui Mon colonel Alors Ils sont partis Lorsqu'ils sont Christian S'est esquissé Devant Tchabé Sans toute facilité De son nom Il a dit Seulement Messieurs Les générales S'esquissent Ils préfèrent Les recevoir A sa résidence Du fait que Tchabé Est venu Il avait besoin De rencontrer Le général Je l'ai laissé parti C'était ça Il ne s'est pas Adressé à vous Non 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 Il n'était pas Adressé à moi Il s'est adressé Directement à Tchabé En lui disant quoi En lui disant Les chefs s'excusent Ne peuvent pas Vous recevoir Ici au bureau Ils préfèrent Vous recevoir A sa résidence Et Tchabé Est-ce qu'il était D'accord de ça Et après Et après Ils ont descendu Arrivé A la réception Et ils ne connaissent Pas les fonctionnements Des caméras de surveillance Oh nous On a mis Des systèmes D'alerte Si quelqu'un Fait des mouvements Pris Les caméras Va sonner Et sa sonnerie C'est comme Quelqu'un Qui prend des photos Ou bien Si quelqu'un Tape la porte Forte Là où La caméra Est fixée Ça va vous signaler Et lorsqu'ils sont Descendus Avant de descendre D'abord Je vis Le véhicule De la police Et ce n'était pas Pour Chrissan Gouy J'ai l'impression Que c'était Le véhicule De bataillon Canine Parce que je me souviens A l'époque Chrissan n'avait pas Le véhicule De la police Parce qu'ils ont Parti Ils étaient partis En opération A l'équateur C'est là Où il avait Laissé son défendeur Alors les défendeurs Qui étaient présents Là C'était les défendeurs Du bataillon Canine Et là J'ai aperçu Dans mes caméras De surveillance Le véhicule Canine Qui s'approchait Vers la porte À l'entrée À la réception Et quand ils ont Descendu Avec Tchébéa Ils l'ont pris Brisquement Les policiers Qui étaient sous Commandement Du major Chrissan L'ont pris Brisquement Et les caméras A sonner J'ai vu De fermer Le bureau Du fait Que j'imaginais Que le véhicule Est du bataillon Canine Je n'étais pas Allé directement Au hangar Je me suis d'abord Sorti de la porte De l'autre côté Pour aller Au bataillon Canine Je suis arrivé Là-bas Je n'ai pas trouvé Le véhicule En regardant J'ai vu Le véhicule En marche Dans le hangar Et je me suis rapproché J'ai trouvé Chrissan Goy Avec Le corps De Tchébéa Avec le corps Ou bien Avec Monsieur Tchébéa Avec le corps Il était déjà mort Tchébéa Était déjà mort C'est une opération Qui a fait Si c'était beaucoup C'est 5 minutes 3 à 5 minutes Vous avez vu ça Moi j'ai vu Le corps De Fleurbert Tchébéa Parce que Les caméras M'ont signalé La façon dont Les caméras M'ont signalé On a gagoulé J'ai vu ça Si mon caméra De surveillant Alors je me suis posé La question Les militaires De général Qu'on cargoule Dans les bureaux De général Et la façon Dont on a Cargoulé Tchébéa J'ai compris Qu'il y a quelque chose Qui ne se fera pas Vous dites que A partir de votre bureau Oui Vous avez vu Le véhicule De la végère Canine s'approcher Exactement Et puis On y a fait entrer Brutalement Tchébéa Oui Alors Le véhicule S'est éloigné Oui Vous Vous êtes Votre bureau Se trouve à l'étage Ou bien en bas À l'étage Bon Vous êtes descendu Oui Pour voir ce qui s'est passé Exactement Vous êtes dirigé Vers Le bataillon Canine Oui Et là Le véhicule n'était pas là Exactement Vous avez appris Le véhicule Du côté du hangar Exactement Et vous êtes parti Exactement Vous dites On parlait ici Du fait que Tchébéa avait été Cacoulé À quel moment Vous avez vu Qu'il était Cacoulé Puisque Vous l'avez Vu En train d'être Comment Brutalisé Et On le faisait En très à force Dans le véhicule Le véhicule Du bataillon Canine Et puis après La deuxième fois Vous allez vers le hangar Vous le trouvez J'est déjà mort À quel moment Vous avez vu Vu qu'on l'avait Cacoulé Comme vous venez De le dire Lorsque On a Désorti Le bâtiment C'est là Où j'ai vu Le policier En train de Cacoulé Tchébé Donc on l'a Cacoulé Tchébé Directement Avant de le faire Entrer dans le véhicule Oui Et qui Le faisait Alors Il y avait d'abord La présence De Christian Goy Qui était présent Et le policier Ce que je remarquais En ce moment là C'était Jacques Mugabo Et c'était En Coro Bruno était Le chauffeur Bruno n'était pas Sur place Il était dans le véhicule Il y avait Doudou Je ne sais pas Avec qui Mais je remarquais Que Jacques Mugabo Et Doudou Pourquoi Jacques Mugabo Et Doudou Parce qu'on vivait Ensemble Avec eux Mais J'en sais Qui Qui était venu Avec Avec Christian Pour récupérer Monsieur Tchébé Qui était dans votre bureau Vous avez dit que J'en sais Il était resté à la porte Il n'était pas entré Dans le bureau Non Non là Je voudrais préciser C'est pour venir Récupérer Tchébé Il est resté À la porte Et c'est Christian Qui est entré Et quand on est On est descendu Avec Tchébé J'en sais Il n'était pas resté Là-bas Il est parti À l'entrée principale Il n'était pas Sur place là-bas L'opération C'est facile Il n'était pas Pris Il n'était plus là Non Il n'y avait Que Kengakenga Il y avait Kengakenga Il y avait Doudou Il y avait Mugabo Et d'autres policiers Alors Vous 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 suivez Il était déjà Il était déjà Liquidé Oui Il était déjà Mord Et Il se trouvait Où ? Il se trouvait Au Hangar Au Hangar Dans le véhicule Ou bien C'est à l'extérieur Dans le véhicule De Bataillon Kani Le même véhicule Le même véhicule Est-ce que vous avez Remarqué La présence Du véhicule De Tchébé Non J'avais remarqué J'ai remarqué Quand vous entrez À l'entrée principale À droite Il y a des nouveaux Bâtiments Qu'on était en train De construire Et c'était déjà Terminé C'est là Où j'avais remarqué Une voiture Qui était parquée Là-bas Je ne savais pas Si ce véhicule Appartenait À qui Est-ce qu'en dehors De Tchébé Vous avez remarqué La présence De votre personne Oui La présence D'une autre personne Mais Non en vie Il était déjà mort Et cette personne Se trouvait où Cette personne Parce qu'il y avait D'abord Là je dois préciser Il y avait Trois véhicules Dans les hangars Il y avait Les véhicules Du bataillon Canin Qui avaient Matriculation De la police Avec Jérophare Il y avait Aussi un autre Veil qui défendait Qui était De couleur Blanche Sans Jérophare Avec Matriculation Civile Et Le 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 Qui était Fimé C'est là Où Christian m'avait dit Non l'ordre Estait venu Que toute personne Qui accompagnerait Tchébé Doive s'y dire Le même sort Et c'est lui Qui m'a informé Que Moulam Regardez dans Cette véhicule Il y a déjà Un corps de la personne Qui a Accompagné Tchébé On l'a exécuté Avant Et moi Je me suis rapproché Et J'ai trouvé Un corps Sans vie Et les chauffeurs Qui étaient là Dedans Était L'adjudant Érigé Le Il Donc Quand vous êtes Arrivé Au Hangar Vous avez Vu Le corps Sans Vie Tchébé Vous avez Quand même Posé La question A Christian Ngoï Finakim Oui Bien sûr Que oui Je l'ai posé La question Alors Est-ce que Vous pouvez Rapporter Votre Conversation Exactement Quand je suis Arrivé Au Hangar Je me suis Directement Adressé A Trisian Parce que C'est lui Qui est venu Avec la Personne J'ai dit Mais Que cette Personne Était Visite Des Marques Du Général John Ngoï Mais Qu'est-ce Qui se Passe Il M'a dit Mouilam D'ailleurs Le Général N'est pas Au courant De votre Présence Ici L'ordre Est venu Comme Je viens De dire Tout Tout Qui Toute Même Si C'était Sa Femme Deverait Subir Le Sors Raison Pour La Que Il M'a Montré Le C Il De Que L'ordre Vient De la Hiérarchie J'ai Lui Posé Quel Hiérarchie Il M'a dit Général Ngoï J'ai dit Qu'est-ce Qui Prouve Il Dit Général Ngoï A Réçu L'ordre Du Président De La République Joseph C'est Ce que Il M'avait Apporté C'est Oui 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 Et Pourtant Vous Aviez Vous Aviez Fait Un Message D'après Ce que Vous Aviez Oui Pour Signaler Que Tchèbé A L'inspection Générale Oui Donc Le Général Savait Que Vous Saviez Que Tchèbé A Tchèbé Tchèbé Oui Non 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 Quand J'avais Fait Le Message Je N'avais Pas Précisé Je N'avais Pas Précisé Au Général Qu'il Y 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 Daniel Moukala Parce que C'est ce que Tchèbé A lui-même M'avait dit Qu'en tout cas Au Major Je dois Être Réci Par Le Général Moumbi Par Boulé Du Colonel Daniel Moukala Mais La Personne Qui L'a Ammené A L'Inspection Générale N'était Pas Le Colonel Moukala C'était Christian Gord Pendant Tout Ce Se Dérouler Oui L'arrivée De Tchèbé Il Est Restait Dans Votre Bureau Pendant Plus Deux Heures Oui Et Après Vous L'avez Vue En De Se Faire Violenté Par Une L'équipe De Tchengar Moukala Et Où En Tout Cas Là Je Dois Dire La Vérité Je C'est Que Les Colonies Daniel Et Moukala Et Tchengar Sans Tout Faire D'abord Le Voir La Précision Est Que A L'entrée Précipale Monsieur Le Président De La Coupe Monsieur Les Membres De La Coupe On Dois Vous Précisez A L'entrée Précipale Il y a Deux Caméras Une Qui Montre L'entrée Et L'autre Qui Montre La Sorte Dans Mon Bureau Il y a Un Écran Grand Si Vous Voulez Voir Bien Les Images Il Faut Les Distinguer En Quatre Parties Là Vous Avez Bien Les Images Alors Ce Jour Là Il Se Fait Que Les Collègues Daniel Moukala Était Au Bureau Et Il y avait L'arrestation D'un Certains Cambistes Que Je Ne Connais Pas Le Nom On Est En Train Avec Un Cambiste Et J'ai Appelé La Personne Qui L'a Améné C'était Un Certain Jonas Qui Était Un Officier De Renseignement A l'Unité Qui Était À L'échangeur C'est Lui Qui A L'amener La Personne J'appelle À L'entrée Principal Je Oui 0 D C'est Comme Ça Je Sû Que Les Colonels Daniel Était Au Bureau C'est Par C'est Incident Des Cambistes Pendant Tout Le Deux Hors Vous Est Resté Avec Chebeya Dans Votre Bureau Oui Moukola Il Ne S'était Pas Manifesté Et Là Je Vrais Je Vrais Encore Donner Une Autre Précision Quand J'étais Avec Chebeya Dans Mon Bureau C'est Chebeya Lui Même Qui A Appel Si Les Colonels Daniel Moukola Et Les Colonels S'apprêtent Comme Quelqu'un Qui Vait Sortir Il M'a Demandé Moi Mon Major Parce Que Je Dois Être Réussi Par Le Général Inoubi Par Le Biais Des Colonels Daniel Moukola Est 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 Tu Pe L'appeler Je Dis Bien Sû Que Oui J'ai Pris Mon Téléphone J'ai Appelé Les Colonels Daniel Moukola Mon Colonel Il Y a Un Visiteur Qui Va Rencontrer Le Général Jody Moubi Par Votre Canard Il M'a Demandé Il S'appelle Qui J'ai Bien Cité Les Noms Floribère Tcherey Et La Réponse Des Colonels Daniel Moukola C'est Comme Si Quelqu'un Qui Était Surpris Il Dit En Bon Et C'est Tout Et Je Vi Les Colonels Moukola Sauter Voilà Ce que Je connais Des Colonels Moukola Ce jour Là A L'Inspection Générale Alors On Après L'Inspection Générale Oui Après L'Opération Moi J'ai quitté L'Inspection Générale Jusqu'à La RTNC J'ai pris Les bus Jusqu'à Kintabo Magazin J'ai pris Les taxis Jusqu'à La Mais Donc Vous Vous êtes Parti Par Vos Propres Moyens Oui Alors L'équipe Ngoï Tendarin D'Atrissia Avec Les deux Personnes Déjà Décédées Quand Ils ont Quitté L'enceinte De L'Inspection Générale Est-ce que Vous étiez Encore Là-bas Au L'eau J'ai vu Les véhicules Sortaient J'ai vu Les véhicules Sortaient Et moi Aussi Je suis sorti Donc Quand Les véhicules Sont Sortir Avec Le Corps Oui De Tchébéa Et De Bazana Vous Vous avez Vu Ce véhicule Sortir Oui Il y en avait Combien ? Il y en avait Trois Il y avait Les défendants Et je viens de dire L'une Matriculation De la police L'une Matriculation Civile Et Le véhicule De J.P. Challenger Couleur Vert Décris Si je ne me trompe pas Il y avait Trois Véquilles Les Troisièmes Véquilles C'était Les Véquilles Véquilles Saint-Baud Challenger Couleur Vert Et Le véhicule Il dit très bien Que Les Trois L'arrestation Du Colonel Daniel Mokalaï C'est La nuit Dix Trois Au Quatre Parce Que Le Général John Moulu A été Suspendu Les Cinq C'était Un C'est Entre La nuit Dix Trois Et Quatre Parce Qu'à Quatre Du Matin Les Quatre C'est À ce moment-là Que Christian A quitté Sa maison Pour L'aéroport Avec Ses éléments Comment Vous savez Qu'à Cette Hore Là Il partait A l'aéroport Mais La Personne Qui est Venue De Récupérer C'était Le Commandant Secrité Du Général Et Numbi Et Il m'a dit Non De Quitter Le Pays Et D'ailleurs Il ne Voulait Pas Partir Christian Il Ne Voulait Pas Partir Il A Dépression Il Était Obligé De Céder Et Departir Votre Adjoint Vous A Parler De La Visite De Madame C'était Cherchant Son Marie Oui Vous Avez Informé Qui Parce Que Vous Avez Appelé Le Général Ne Répondez Pas A Mes Appels Et Je Devais Informer Qui Parce Que Je Dépendais Directement De Lui Je Devrais Informer Qui Parce Que Je Dépendais Du Général Jolino Vous L'appelez Il Ne Répond Pas Par 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 Est Ce Qu'on A l'arrivée On va Un peu Revenire A Monsieur Floridère Tchébéa Outre Le Général Que Vous Avez Tenter De Joindre Le Téléphone Vous Avez Vous Informé Tout Une Autre Casse De La Présence De Tchébéa Ce jour Je Crois Je Parle Bien En Français Je Vais Répond De Nani 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 Qui Colonel C'est Nani Sur Demande De Tchébéa J'ai Déti Mon Colonel Nani C'est L'économie Dany Que J'ai Informé De La Présence De Tchébéa Ok D'accord au Sénégal, lorsqu'il était en Belgique, il avait dit, il avait les mêmes déclarations. Mais apparemment, si vous suivez cette déclaration, monsieur le président, vous allez vous en rendre compte que le prévenu Paul Mulambo est en train de se soustraire. J'ai donc la responsabilité aux autres. Dans cette salle, il y a eu aussi des révélations où Mulambo avait dit que lui aussi était au courant de la mort de Tchébéa. C'est bien pour des dignes ce que vous dites là, nous vous applaudissons. Mais au moins, le prévenu savait que Tchébéa était en train de vivre ces derniers moments. Puisqu'il a commencé par dire, cité même un verset, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, à votre niveau, vous saviez que Tchébéa allait mourir et Tchébéa est venue dans votre cabinet en attendant son sort. Mais pourquoi si vous ne saviez pas avoir resté ces jours-là jusqu'à 20h, si vous ne saviez pas que Tchébéa allait mourir, pourquoi vous êtes arrivé ces jours-là jusqu'à 20h ? Et on est venu prendre Tchébéa chez vous. Est-ce que vous pouvez dire à la cour ? C'est facile de dire que je suis là, je peux travailler à tout moment, à n'importe quelle je peux quitter. Mais le 1er juin, le jour où Tchébéa allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a visité ou qu'il a été reçu, c'était le vôtre. Alors pourquoi ne pas dire cette vérité-là que je savais et que je n'avais pas le pouvoir parce que ça m'a dépassé ? Au lieu de dire que l'ordre venait de guerre, ce n'est pas du nouveau. Parce que nous le savions, vous êtes venus confirmer ça ici. Mais vous, à votre niveau, quel est le degré de votre participation à la mort de Tchébéa ? Rester jusqu'à 20h, c'est mon lieu de travail. C'est indisputable, c'est mon lieu de travail. Je peux rester même à 0h, je peux même dormir, ça ce n'est pas une infraction. Deux-deux, ce que Jacques Mugabo a dit, c'est de la vengeance. Tout simplement de la vengeance. Il croyait ceci, que le pouvoir de Katangé va les protéger. Je voudrais répondre en disant ceci, mon colonel. C'est simple comme vous venez de le dire. Moi, Paulou Moulamboué, je prêtais serment, je le répète encore. Revenez, Moulamboué, vous avez serré à la fin. Merci, mon colonel. Je prêtais serment pour servir la nation et non les individus. Donc, Jacques Mugabo a été bien préparé pour m'impliquer dans cette affaire. pourquoi Jacques Mugabo ? Regardez très bien la chronologie de tout le monde qui est impliqué dans ce dossier, que ce soit les donneurs d'ordre, que ce soit les exécutants. La seule personne qui n'est pas Katangé, c'est Jacques Mugabo. Donc, Jacques Mugabo a l'obligation de dire, d'impliquer tous les Katangés dans cette affaire. oui, je suis d'accord avec Jacques Mugabo sur une seule chose. Je savais qu'Echebea doit être reçu par le général Johnny Moon. Ça, je le savais et non pas d'être tué. Et ce n'est pas, je l'ai dit ici tout à l'heure, ce n'est pas pour la première fois que je reste avec le visiteur du général Moon jusqu'au-delà de 20 heures. Ce n'est pas pour la première fois. C'est plusieurs fois que vous restez avec ces visiteurs même jusqu'à 29 heures, même jusqu'à 23 heures et il veut qu'il les reçoit. Ce n'est pas nouveau chez moi. Je voudrais que le prévenu Mouila me réponde à une préoccupation. Est-ce que ce jour-là, le 1er est joint ? Pour cette question-là, je voudrais quand même revenir sur entre vous et le colonel Moukalaï et le cortège des trois véhicules qui est sorti avant à l'inspection générale de la police ? Je crois, moi, quand je me suis à Trinthény avec Christian Gauhi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai mis mon bureau et fermé et sorti de l'autre côté. Vous avez dit sortir, comment avez-vous vu le toit vécu là ? Mais mon colonel, j'ai dit, c'est là que Christian sortait et moi aussi je reviens et fermé mon bureau et parti. est-il vrai que vous avez pris un transport autonome ou vous avez été embarqué dans les trois véhicules dans lesquels se trouvaient les corps des fidèles Bazana et des fleurvets Tchébéa et que quelque part là on vous a laissé et eux ont continué. J'ai pris des transports en commun. Je demanderai à la cour de poser encore Jacques la même question. Je n'étais pas avec eux dans ces côtés-là. Je n'étais pas avec eux. Je l'ai dit et je l'insiste. Même si j'étais là, je ne devrais dire rien que la vérité que j'étais dans ces véhicules. Dernièrement, les propos selon lesquels vous voulez trahir le pouvoir ? Personne. Même les membres de la justice. Vous voulez que je les cite ? Je commence à atterrir le 14 avril. Je dis de qui ? Je m'excuse mon colonne. Il n'y a pas un débat avec l'organe de la loi. Je m'excuse mon colonne. Vous répondez aux questions et si vous avez à vous exprimer, vous vous montrez la parole et on vous la accorgera s'il le faut. La personne qui m'a dit que je trahis d'abord le pouvoir c'était le général de Pondé dans son bureau en présence du colonel Monlicho en présence de monsieur Concile Numbi qui était le directeur de cabinet de la NER et il m'a dit que vous voulez trahir le pouvoir. vous permettez ? Le général de Pondé dans son bureau je le répète en présence de monsieur Concile Numbi qui était le directeur du cabinet de la NER en présence du colonel Monlicho que je connais très bien à partir de Goma il m'a dit que mon homme veut trahir le pouvoir. Ça c'est du côté justice et NER du côté du général de Johnny Numbi tous ces déconseillers m'ont dit c'est ça m'ont dit c'est là que mon homme veut trahir le pouvoir. Et si vous allez m'autoriser quand mon avocat avait annoncé mon arrivée j'avais eu le message si vous pouvez me le permettre qui vient d'un collaborateur du général Johnny Numbi qui est ici à Kinshasa qui me dit même chose il est ici à Kinshasa le message est dans mon téléphone si vous pouvez le permettre parce que c'est bien que la presse et vous aussi vous le sachez je recevais depuis longtemps les menaces et je continue à les recevoir. Il dit en attaque des sorties et là nous restons à deux. Il fait même chose de mettre le téléphone au parallèle j'attends la voix dit le président Kabila il dit mon âme est-ce que vous parle il dit oui mon âme est-ce que vous parlez donnez-vous le téléphone par imprédance le président dit la même chose en me disant mon âme ou si mon âme ou le ponde membre ou de ce qu'il y a ou si mon âme ou le ponde ou va qui est comme moi non mais tout c'est là où je savais qu'on va me faire quitter Kinshasa pour Lubumbashi la personne qui m'a informé c'était le président Kabila lui-même c'est-à-dire ou bien au lieu d'interpréter des causes ça c'est le général de Numbi qui appelle il parle en soi est-ce que Onishapata appelle Yaraïs est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs le général le ponde dit non Apana non l'état qu'il est en conversation le président lui-même appelle c'est à ce moment-là le général le ponde dit en soi il est-ce que mon général Raïs Anaïda pour le mon général le supplément général lui est-ce que c'était ça et quand le Raïs appelle il pose la question au général répond en soi est-ce que mon âme est-ce que est-ce que mon âme est-ce que mon âme est-ce que mon âme est-ce que passe-le moi au téléphone et quand il m'a passé au téléphone le président me dit si mon âme est-ce que mon âme est-ce que tout ce que tu as vu tout ce que tu as vécu reste tel que tu es militaire même la générale est-ce que tu es c'est et le général nous nous allons vous évacuer pour loupon bach c'est là où je connais que je dois partir à loupon bach ok il y a des questions le dirkab et l'inspecteur général sortit après les événements et qu'en date du 2 il lui avait il était venu dans son cabinet pour avoir des informations de la manière dont les événements s'étaient passés lui avait-il dit que ce même premier là les deux personnes avaient été tuées au sein de l'inspection générale avait-il dit ça au directeur du cabinet de l'inspecteur général des finances je l'ai confirmé je l'ai dit pas des finances de la police de la police de la police deuxième préoccupation monsieur le président il a dit qu'il a eu les différents détails par rapport à ce qui s'était passé avec les corps dans son entretien avec colonel Christian Ngoï la nuit du 3 au 4 avant que le colonel Christian n'aille à l'oubachi est-ce que c'est en cette même date là que lui avait su que Bazana avait été enterré dans la possession de Djadjidja ou il l'avait su le même jour c'est-à-dire les deux c'était pour Bazana c'était la nuit du 4 du 3 au 4 quand Christian Ngoï commençait à partir c'est là où il va réveiller en disant vous vous souvenez nous étions partis à Métaine et j'ai dit oui c'est là où on a intérêt Bazana monsieur le président avec votre permission vraiment ça serait une indulgence que je suis en train de solliciter de vous si la cour peut me permettre d'avoir une précision auprès de l'officier du ministère public l'organe poursuivant avec votre permission vous voulez savoir comment nous voulons savoir ceci monsieur le président d'après la structure judiciaire la police judiciaire est l'oeil et l'oreille de l'officier du ministère public que l'année est une police régie par une loi spéciale mais dépendant de la loi numéro 68 par 289 relative à l'exercice et attribution des officiers et agents des policiers judiciaires comment justifie-t-il le fait que un prévenu parce qu'il a posé la question comment est-ce qu'il affirme qu'il était en détention quoi de plus normal la détention arrive selon l'article 147 du code pénal ordinaire c'est lorsqu'on appelle chacun sa liberté d'aller et de revenir donc depuis l'inspection générale de la police il était déjà en détention parce que le général dit qu'il était venu le chercher donc poser la question de savoir comment il sait qu'il était en détention ce serait absurde mais notre question menait celle de savoir comment le parquet a-t-il pu laisser la personne que lui avait auditionné ça veut dire qu'il y avait un numéro RMP pour les remettre à la disposition de la police qui est l'année c'est ça notre préoccupation et c'est ma dernière mais apparemment vous donnez l'impression de faire croire à la cour le parquet de la barre c'est entre lui et le prévenir et le prévenir Christian Ngonke Nakenna non seulement entre lui et cette prévenue là mais aussi entre leurs familles respectives raison pour laquelle il fut hébergé par son ami à son domicile ou à sa résidence de l'avenue de la démocratie au numéro 10 cette adresse où une perquisition fut opérée et qu'à la suite de cette perquisition plusieurs découvertes furent faites notamment la présence de beaucoup d'armes de cœur une liste reprenant et là je me réfère au procès verbo ou au procès verbal plus exactement qui fut dressée à l'occasion il s'agit de la cote 815 des cotes 815 et suivantes je disais des découvertes furent faites notamment plusieurs armes de guerre une liste reprenant les noms des dix membres d'une unité appelée Ninja est-ce que le prévenir ou il a ou il peut nous dire quelque chose sur cette unité unité Ninja il s'agit de quoi est-ce une unité officielle au sein de la police nationale ou bien il s'agissait de quoi moi je ne connais pas cette unité l'unité que je connais c'est le bataillon sous commandement du major Kizango merci beaucoup pour sa réponse une autre perquisition fut également faite au bureau de travail du prévenu Mui-Mui-Lamou à l'occasion il avait été trouvé une baguette avec une tache de sang dans son bureau et d'un registre des entrées et des sorties à l'inspection générale et sur la question de savoir comment ces registres là pouvaient se retrouver dans le bureau du prévenu Mui-Lamou Mui-Lamou un de ses un de ses adjoints à la personne de Ngoï dira que c'est le prévenu ici qui avait retiré le registre de son lieu habituel à l'entrée des ligés pour le ramener à son bureau est-ce qu'il peut nous dire quelque chose là-dessus vous avez suivi la question très bien j'ai suivi sa question c'est une petite précision tout simplement M. le Président on nous a parlé ici d'une perquisition mais à moins on n'a pas précisé la date parce qu'on ne sait pas si c'est quelque chose qui aurait été fait antérieurement ou consérieurement c'est mieux que la date soit précise pour pouvoir répondre à la question oui je vais apporter cette précision à M. le Président je suis à la cote 874 et 875 du dossier judiciaire c'est un procès verbal intitulé exécution mandat de perquisition qui eut lieu le 21ème jour du mois de juillet de l'an 2010 et là dedans exactement il était dit c'est le 21 juillet 2010 il était dit c'est c'est avant de trouver la précision est là Paul répondait donc c'était trois semaines après oui je vais répondre il dit la perquisition ma réponse est claire quand on est allé faire la perquisition on a constaté qui payait la maison ce n'est pas pour le moins ça c'est de un de deux n'oubliez pas que Christian Goy était commandant bataillon d'intervention rapide dans la vie de Kinshasa c'est tout à fait normal qu'il y ait des armes il va intervenir avec quoi en tant que commandant bataillon raison pour vous avez trouvé des armes chez vous par rapport au registre par rapport au registre le maître voulait savoir quoi voilà je peux répéter pour plus de compréhension j'aimerais donner lecture d'un extrait de ce procès verbal qui dit ceci lorsqu'on a ouvert votre bureau voici ce qui avait été trouvé un registre d'identification des visiteurs lesquels devaient normalement se trouver à l'entrée de l'inspection générale selon le commissaire principal Ngoï Moulongoi ce registre a été retiré de l'entrée par le major Mouilamwe sur ordre du colonel Moukalaï qui était dans son bureau avec les activistes des droits de l'homme le registre est rentré à l'entrée est rentré à l'entrée pour être récupéré le 4 juin 2010 par le major de Mouilamwe pour être clôturé à cette date alors qu'il n'était pas encore plein à la date du 1er juin 2010 le registre a été clôturé à 12h à 12h 2 minutes tandis que le 4 juin 2010 il a il l'a été à 9h55 une baguette avec au sommet quelque chose de ressemblant à un morceau de résine taché et rouge probablement du sable merci monsieur le président je dois répondre peut-être le maître doit se référer à son collègue maître Pita le jour où ils sont venus à l'inspection générale il y avait maître Pita que j'ai connu il y avait aussi Robert que je l'ai cité on nous a effectivement emmené les cahiers de résister pas le résister de résister les non-noms c'est le rapport qui a été fait ce jour-là par les agents de sécurité qui ont fait la nuit là-bas c'est en présence de maître Pita de deux ils ont vérifié ils ont vérifié si Tchébéya était enregistré à notre présence donc ils ont constaté que Tchébéya n'était pas enregistré mais ce qui est vrai c'est quoi je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde accédait à mon bureau particulièrement mes agents et donc ce jour-là je voudrais préciser j'ai entendu parler qu'il y avait des papiers qu'on avait déchiré oui je reconnais qu'on a déchiré des papiers Tchébéya a été bel et bien enregistré dans les cahiers de résister malheureusement les deux personnes qui ont enlevé le papier dont Tchébéya a été enregistré ils sont morts il y a monsieur Claude Yacouloma je suis fait même Jacques Mugab la cité pendant qu'on était allé à Goma pour le récupérer et il y a aussi le major Romain Itopé Itopé qui vient de mourir il y a trois mois ce sont ces gens-là que le général Nungi avait envoyé pour enlever ces papiers Tchébéya était en résistance ils ont enlevé les papiers la même nuit de l'exécution et moi j'ai constaté ça Mounanda doit dire la vérité il a vu ces gens-là la nuit venir et arracher ces papiers-là nous prenons acte de sa réponse au parti civil et nous avons suivi religieusement le récit de monsieur Paul Milan oui mais dans ce récit on se raconte qu'il y a des notis et nous pensons que nous vous aimerions poser des questions pour jeter à l'acheter c'était les vérités de sa part lorsqu'il prend la parole devant vous monsieur le premier président honorable membre du siège monsieur de l'accusation il a dit lorsqu'il était enlevé de l'avocat Mbaïo il s'est trouvé caboulé à la résidence du bourgoumestre de la commune actuellement de de l'Imité et notre avocat comme nous mais ce qui a retenu mon attention c'est ce qui dit c'est ceci qu'il n'a pas compris que d'un seul coup les bourgoumestres et sa famille ont déserté la passelle est-il confirmé cette déposition ou la confirmer à votre liste de votre communauté non je n'avais pas dit qu'il a vidé lui-même j'ai dit il a évacué sa femme et ses enfants lui était resté c'est ce que j'ai dit c'est ce que je constatais il a évacué sa femme et ses enfants mais lui-même était resté oui oui monsieur le premier président parce qu'il vous a dit qu'il était chargé de sécurité quelle est l'attitude ou l'image qu'il se faisait par rapport au comportement affiché par les bourgoumestres Douglas pendant le séjour qu'il s'est trouvé en faisant évacuer sa famille pensait-il qu'il était de meurtre avec les gens qui l'ont envoyé chez lui répétez la question maître je ne comprends pas très bien je vous le dis c'est ceci monsieur le premier je m'adresse à la cour la cour pourra vous éclaircir quelle est l'attitude parce qu'il confit mais que le bourgoumestres avait fait évacuer sa femme et les enfants lorsqu'il s'est trouvé au lieu d'atterrissage de son enlèvement parce qu'il est de la sécurité quelle est la lecture a-t-il faite la lecture sécuritaire du comportement du bourgoumestres Douglas en évacuant sa famille et en restant avec lui devons-nous penser qu'il serait de maître ou il était de maître afin que ceux qui vous ont enlevé vers sa destination c'est-à-dire sa résidence son attitude c'était d'abord de me faire du mal il ne voulait pas que ça se fasse en présence de sa famille c'est pourquoi il a évacué sa femme et ses enfants merci beaucoup monsieur le premier président est-ce que de son point de vue là accepte le ticket très confronté ou bourgoumestres Douglas je préfère même être affronté par tous les gens que j'ai cités merci beaucoup monsieur le premier président prenons la parole le premier milan a soutenu que son ami d'avance monsieur christian kinga kinga lui avait dit que toute personne qui devait accompagner Kébéa devait subir le même fort et pour lui rassurer il va lui présenter le corps sans vie de monsieur Fidel Bazana dans le véhicule il poursuit en disant qu'il lui avait dit que l'ordre était venu de la hiérarchie et la hiérarchie comme l'a dit le prévenir devant vous il confirme que selon lui la hiérarchie c'était le général John Noob il ne s'arrête pas là il vous dit que Christian Kinga Kinga lui a dit que le général John Noob avait reçu l'ordre du président de la république il a l'encherie que c'est unique d'honneur d'autres dans la présence de cause alors le parti civil voudrait est-ce que peut-il réconfirmer cette déposition devant vous qui nous permet de tirer les conséquences de tout le monde je l'ai confirmé avec certitude merci beaucoup monsieur pour le président je note une heure vous tirerez les conséquences je pose une autre question une autre question posez-la alors vous ne faites pas de considération des analyses attendez le temps de la présence je pose la question monsieur la question que je pose monsieur Paul Mulamoui ami de monsieur Christian Kengakinga est-ce qu'il lui est arrivé dans les différentes conversations que monsieur Christian Kengakinga lui dise les mobiles fondamentales de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat de l'assassinat et de l'assassinat et de l'assassinat oui je l'ai confirmé il m'est l'assassinat le petit l'aujourd'hui dit à votre époux quel était l'immobile qu'il lui avait donné l'immobile fondamentale qui a le président de l'assassinat attend je voudrais demander les documents à mon garde qui m'amène les documents m'amène m'amène Monsieur le Président, je suis en face de deux rapports. Ça, c'est le rapport de la Voix des sans-voix de mars 2008 sur la situation des massacres des adeptes de Boundou Diakon. Ça, c'est le rapport de l'ONU de mars 2008 sur le même effet. Et quand vous lisez ce rapport, le nom de Christian Ngo est cité parmi les deux rapports que je vais remettre à votre disposition. La raison pour laquelle Christian Ngo m'avait révélé que Chebeya a fait déjà des rapports contre moi et le général et le président Kabila concernant les massacres de Boundou Diakon. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui a été le mobile de son assassinat. Et si vous lisez très bien tous ces rapports, le nom de Christian Ngo est cité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je crois que ce sont des pièces qui doivent être finies au débat contractoire. Comme il dit, il promet de les déposer. Nous allons nous permettre de les analyser. La dernière question que je pose. Monsieur le Premier Président. Il vous a dit ici, Espressis Werbis, Noir sur blanc, lorsqu'il était au niveau de l'auditorat général, en présence du général Onde. Il a reçu deux appels. Du général John Numbi, par la Akilouba 4. Et le deuxième appel, c'est du président de la République Loraïf, comme il l'a soutenu. Mais lorsqu'il dépose devant vous, Monsieur Polo Milambo nous dit tout simplement ce que le général John Numbi lui a dit, et ce que le président de la République lui avait dit. Alors, le souci de la défense, c'est de savoir quelles sont les réponses qu'elle lui a données à la fois au président de la République Loraïf et au général John Numbi lors de ses diverses conversations téléphoniques en présence à partir du téléphone général Pony ? Je réponds en disant ceci. Je devrais donner quelles réponses au président de la République. Quelles réponses je devais donner au général John Numbi lorsque le général John Numbi était suspendu et qu'il donnait des ordres à un auditeur général ? Voulez-vous que je donne quelles réponses ? Il comprend directement que même l'auditeur général obéissait au genre du général Numbi qui était suspendu de ses fonctions. Alors, en ce moment-là, je n'avais pas une réponse claire à donner au président de la République. Dernière question, monsieur le premier président. Il a soutenu devant vous que le colonel Christian Kinga Kinga lui a révélé que le général John Numbi lui avait donné l'ordre de l'assassiné Lorsqu'il était au courant qu'il s'est trouvé ce jour-là au niveau de l'IG. Alors, la question que nous nous posons, qu'on lui pose par l'entremise de la haute courte militaire. Qu'est-ce que lui pensait de cet ordre criminel que son ami lui avait révélé ? Et cet ordre criminel avait pour quelles finalités qu'il s'est fait par rapport au fait de la présence de son nom ? Si Christian Gourouy avait accepté de me tuer, il ne devrait pas me le dire. Le fait seulement de me révéler, il n'avait pas voulu me tuer. C'est ça la réponse. Donc, il m'a demandé tout simplement que je ne peux pas mettre ta vie en danger. Moi, je vous propose que nous partions ensemble. Parce que si vous restez, le général va te tuer. Du fait qu'il m'a déjà donné l'ordre, j'ai refusé. C'est ce qu'il m'a dit d'abord. Vrai ou faux. C'est donc Christian Gourouy m'a dit qu'il a dit au général que je ne peux pas tuer mon âme. Je ne peux pas tuer mon âme. Mon âme, c'était un ami de l'homme, tant que je ne peux pas les tuer. La sécurité n'était pas rassurée. Mais aujourd'hui, quand même, les conditions de ma sécurité sont rassurées. Monsieur le Président, juste une question avec votre permission. Le renseignant général Djadjidja, qui, je ne veux pas utiliser le terme, qui a semblé nous tourner tous en bourrique en disant... Est-ce que vous pouvez nous citer les noms de militaires qui étaient là? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a l'adjidant Jake Mugabo, qui est présent ici. Il y a le brigadier en chef Doudou Ilunga, qui est présent ici. Il y a l'adjidant Mulanga, qui est présent ici. Il y a l'adjidant Erjidja Ilunga, qui est en exil. Il y a les brigadiers Alé Lumbakaye, qui est en exil. Il y a les brigadiers, qui est en exil. Il y a les sous-lettenants Brino Sochi. Je ne sais pas là où est-ce qu'il est. C'est les gens qui étaient présents ces jours-là. Sauf que je voudrais préciser que, sauf Moulanga qui était en poste à l'entrée principale. Le reste était avec Christian Baud. Bien. Nous avons contenu des éléments nouveaux que nous puissions nous retrouver vendredi ici pour continuer l'instruction. Et, à cette occasion, nous allons procéder à des confrontations avec les autres renseignements. Le vendredi. Après, demain. Le vendredi, d'abord. On a longuement parlé de l'association des malfaiteurs. Et, lorsque nous disons la décision de renvoi qui est reversée de la situation prévenue, l'organe de la loi qui est allé à l'appel a bien recadré les membres de cette association. Moukalaï, Kitungwa, Mgoy Moulangoy, Michel Mouila, Mendiangou Gulerie. Alors, vous n'allez pas demander à la cour pour détendre le nombre de cette association. Sur ce, usant de mon pouvoir discrétionnaire. M. le Président de la haute cour militaire, mon colonel, audience élevée. Oui, bien. Je me dis, mon poteau. Alors, arrouzant de mon cône. Ar-mou-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Ma mission TV, le miroir du mort.